Bonjour à tous et bienvenue dans ce module 4. Dans le premier module, nous avons parlé du paradigme de modélisation. Ce paradigme se composait de trois étapes dans le processus de modélisation. Le pré-traitement, les outils de modélisation et le post-traitement. Le pré-traitement et la préparation des données pour pouvoir appliquer des modèles d'intelligence artificielle. Pour ce faire, nous pouvons réduire les données, les nettoyer, les transformer et les fractionner. C'est ce que nous avons vu dans les modules précédents. Dans le module 3, nous avons parlé des techniques de normalisation de données dans le cas où elles couvraient plusieurs ordres de grandeur. Nous avons également appris certaines méthodes de normalisation avec Excel et MATLAB. Enfin, nous avons vu le fractionnement des données. Cela impliquait la division de nos données en sous-ensembles de tests et de formations. Pour rappel, le sous-ensemble de formations est utilisé pour donner de l'expérience au modèle, pour comprendre les relations entre l'entrée et la sortie. Le sous-ensemble de tests permet d'évaluer et de critiquer le modèle. Nous allons maintenant parler des outils de modélisation mis à notre disposition en intelligence artificielle. Le premier type de modèle d'intelligence artificielle dont nous allons parler est la classification. Le module 4 va se concentrer sur deux types différents de classificateurs et la façon dont nous pouvons les appliquer à nos données pour une prise de décision en agriculture. Nous allons parler du cas du plus proche voisin et des arbres de décision. Les types de relations utilisées en modélisation sont souvent de nature complexe et ne présentent pas de solution directe. Si la réponse à un problème était une simple équation quadratique prenant une entrée pour générer une sortie, nous pourrions résoudre simplement nos relations. En vérité, les relations sont souvent complexes et dépendent d'un large éventail de paramètres d'entrée. C'est pourquoi l'intelligence artificielle est un outil utile car il permet de réduire la complexité du problème et génère une solution approximative. Nous parlons ici d'un point important, le fait que ces relations soient approximatives. Le modèle d'intelligence artificielle ne propose pas des équations permettant de prédire directement et avec certitude le résultat selon les entrées. Le modèle utilise une multitude de techniques et de critères de décision pour comprendre la série complexe d'entrée et permet de les relier à une sortie de nature approximative. En effet, si nous avions une solution directe, pourquoi prendrions-nous la peine d'appliquer l'intelligence artificielle et pourquoi aurions-nous besoin de faire des expérimentations? Ici, nous pouvons voir un exemple de phrase approximative. Les mots surlignés en rouge sont haut niveau et considérables. Ces mots sont descriptifs, mais de nature subjective. Selon la personne qui les lit, cela peut être interprété de différentes manières, en particulier pour ceux qui ont une expertise dans le domaine par rapport à ceux qui n'en ont pas. Lorsque nous utilisons nos modèles d'intelligence artificielle, nous obtenons des résultats approximatifs. Ceux-ci nous permettront, en tant qu'experts sur le terrain, d'interpréter les valeurs relatives et l'ampleur des informations pour être en mesure de prendre des décisions à partir de ces sorties. Voici comment définir la classification en l'intelligence artificielle. Il s'agit du processus de prédiction de la classe de points de données. On peut aussi dire catégorie ou étiquette. Notre objectif est de trouver un moyen de catégoriser les données dans des classes similaires, de sorte que notre fonction de ma page puisse relier les variables d'entrée aux variables de sortie. En ayant des classes de données similaires, il sera plus facile pour nos algorithmes de pouvoir mapper les relations entre les variables d'entrée et de sortie. Il existe de nombreux algorithmes et codes de classification qui sont disponibles, mais il n'est pas possible de dire lequel est supérieur à un autre. Le meilleur algorithme dépend totalement de la nature de vos données. Afin de déterminer lequel est le meilleur pour notre cas, nous devons faire plusieurs essais avec différentes méthodes et aussi se battre sur la littérature. Bien sûr, toutes ces méthodes tentent de classer, mais leur approche est différente et cela peut vous donner des résultats différents également. Voyons quelques techniques de classification. On peut trouver par exemple les arbres de décision, le cas du plus proche voisin, la machine vectorielle de support, M5 et les réseaux de neurones artificiels. Voyons quelques-uns de ces classificateurs ensemble. Le premier algorithme de classification que nous allons discuter ici est l'arbre de décision. L'arbre de décision cherche à trouver une fonction qui peut relier les paramètres d'entrée aux paramètres de sortie en utilisant une structure de décision logique. Il existe deux types d'arbres de décision, un arbre de régression, ou la sortie de nature numérique, et un arbre de classification, où la sortie est une étiquette ou une classe. L'arbre de décision utilise une approche de division et de conquête qui particienne les données en sous-ensembles de plus en plus petits. Essentiellement, l'arbre de décision utilise un critère de décision pour décider s'il doit diviser l'ensemble de données en de plus en plus petits ensembles qu'on appelle subdivisions. Cela lui permettra de mieux classer les données et de proposer des prédictions plus précises. L'arbre calcule une erreur à chaque fractionnement de données. Puis, une fois qu'il a fractionné toutes les données, il revient en arrière et évalue le coût de fractionnement des données au nœud par rapport à la diminution de l'erreur associée à la séparation. La manière la plus simple de décrire un arbre de décision est qu'il choisit initialement la caractéristique la plus discriminante de l'ensemble de données pour commencer, par exemple « fille » ou « garçon ». En utilisant cette fonctionnalité, nous commençons à diviser les données dans un format descendant en utilisant une série de règles de décision de type « si », « alors », mutuellement exclusives. Cela crée une série de sous-ensembles de données. En utilisant les critères d'arrêt d'erreur, l'algorithme se termine par un nœud feuille qui est soit une valeur discrète, soit une équation pour un arbre de régression ou une étiquette pour un arbre de classification. Sur cette diapositive, nous pouvons voir un exemple d'arbre de décision. Cela ressemble à un arbre inversé. On y rencontre des nœuds principaux, des nœuds intérieurs, des nœuds feuilles et des branches. Le nœud principal est le tout premier nœud de décision logique en haut de l'arborescence. Les nœuds intérieurs sont tous les nœuds de décision ultérieure qui suivent et qui sont connectés par des branches. Les nœuds feuilles sont la partie terminale de l'arbre. On va souvent en entendre parler. Le modèle utilisera les nœuds feuilles pour faire des prédictions avec des nouveaux cas de données. Les arbres de décision construisent un modèle de régression ou de classification qui se présente sous la forme d'une structure arborescente inversée. Les nœuds de l'arborescence sont des étapes de division logique où le modèle utilise des questions binaires, oui ou non, afin de partitionner des données concernant chaque caractéristique. Les règles qui sont en place au niveau des nœuds de décision internes sont apprises et ajustées à chaque point de données d'apprentissage au fur et à mesure que l'arbre acquiert de l'expérience avec les données. Au fur et à mesure que chaque donnée d'apprentissage traverse l'arborescence, les règles de décision au niveau des nœuds internes sont ajustées afin de mieux prédire la sortie du modèle. Voyons ensemble un exemple simple pour bien comprendre ce qu'est un arbre de décision. Nous avons ici un arbre de décision pour déterminer si vous devez accepter ou non une offre d'emploi. Le nœud racine se questionne pour savoir si le salaire est d'au moins 50 000. Si oui, nous nous déplaçons le long de la branche de gauche jusqu'au nœud intérieur. Et sinon, nous suivons cette branche jusqu'au nœud feuille qui nous donne une décision ou une sortie. Nous devons décliner l'offre. Au prochain nœud intérieur, nous sommes confrontés à une autre décision mutuellement exclusive, à savoir le temps de trajet. S'il est plus d'une heure, on suit la branche de droite et nous avons une feuille avec le résultat. Sinon, nous suivons cette branche jusqu'au dernier nœud intérieur qui demande est-ce qu'il y aura du café gratuit. Bien qu'il s'agisse d'un exemple très simple, l'idée générale est la même pour tous les arbres de décision. Donc, le nœud racine est la première décision logique à prendre dans notre classification des données. Le nœud racine contient donc toutes les données de notre ensemble, car nous n'avons pas encore appliqué un ensemble de règles pour catégoriser les données. Le sous-groupe final, au bas de l'arbre, est appelé nœud terminaux ou nœud de l'arbre. Ce sont eux qui sont utilisés pour la prédiction et la prise de décision. Les sous-groupes qui se produisent entre les nœuds racine et le nœud feuille sont définis par des décisions logiques prises au nœud intérieur. Tous ces nœuds sont connectés par des branches de l'arbre. Simple, non ? Voici des termes spécifiques que nous allons utiliser dans les arbres de décision. Le nœud de décision est l'emplacement où les règles si, donc, sont appliquées à l'ensemble de données pour le partitionner. Le nœud de feuille est le nœud terminal de l'arbre au bas de la structure. Pour un arbre de classification, il indique une étiquette pour le sous-ensemble de données. Et pour un arbre de régression, il indique la valeur de l'attribut cible. Le chemin est la somme des nœuds de décision et des branches de l'arborescence qui sont utilisées pour arriver à la valeur du nœud de feuille. Il y a plusieurs avantages à utiliser des arbres de décision pour la classification. Ils sont faciles à comprendre et à visualiser. Ils nécessitent souvent peu de préparation de données et peuvent traiter des données numériques et catégoricielles. De nombreuses approches d'intelligence artificielle sont des boîtes noires où on ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe pour avoir une prédiction. Ce n'est pas le cas avec les arbres de décision. Néanmoins, ils peuvent rapidement devenir très complexes. Si l'on dispose d'un grand ensemble de données avec de nombreuses fonctionnalités d'entrée, on va rapidement commencer à avoir de nombreuses couches et différents nœuds intérieurs, et en particulier des nœuds feuilles, afin d'obtenir des bonnes performances de modèle. Un arbre aussi grand peut être difficile, long à interpréter et à utiliser dans notre analyse. De plus, si nous créons un grand arbre pour un ensemble de données, il y a une possibilité de surajustement de l'arbre aux données d'entraînement. Il va augmenter le nombre de feuilles et de nœuds. Il est possible d'arriver à une bonne prédiction et classification. Mais l'arbre pourrait être tellement formé à l'ensemble de données d'apprentissage qu'il ne sera pas capable de généraliser des nouveaux cas. Voici ici un lien vers une courte vidéo qui présente plus de détails sur la classification multiclasse ainsi que sur les approches de régression. Voici un exemple de classification pour la régression des données. Ici, nous avons deux caractéristiques, A et B, et nous avons tracé l'ensemble de données allant de 0 à 12. Nous allons maintenant séparer les données en quatre classes générales. Les marqueurs utilisés pour représenter les données sont différentes pour chaque classe. Par exemple, les données avec la valeur plus petite de A et B sont généralement un marqueur carré. Les données avec une valeur élevée de A à une valeur faible de B sont un marqueur étoile et ainsi de suite. Lorsque nous utilisons des techniques de classification, nous voulons identifier ces différentes classes dans les données afin que notre modèle puisse prédire plus précisément et efficacement le résultat. A partir de l'algorithme de classification spécifique, il est possible de déterminer les valeurs des limites qui sont utilisées pour séparer les données. Par exemple ici, la classification place les meilleures séparations en A égale 3,8 et B 5,3 et 7. L'utilisation de ces séparations produisent plusieurs classes. Il est donc possible d'écrire un ensemble de règles pour déterminer la classe du nouveau cas. Par exemple, si A est inférieur à 3,8 et B est inférieur à 7, alors vous êtes en bas à gauche qui est la classe carré violette. Si A est supérieur à 3,8 et B est inférieur à 5,3, alors vous êtes dans le côté inférieur droit qui est la classe d'étoiles vertes. Si A est supérieur à 3,8 et B est supérieur à 5,3, alors vous êtes en haut à droite qui est la classe du cercle vert. Et enfin, si A est inférieur à 3,8 et B est supérieur à 7, nous sommes dans la classe supérieure gauche. Voici l'organigramme ou l'arborescence pouvant être utilisé pour présenter graphiquement vos résultats. C'est une forme d'arbre de décision qui présente les règles et les résultats. Nous pouvons voir le nœud racine, les nœuds de décision interne et les nœuds terminaux. Ces types de diagrammes sont parfaits pour des projets et des articles car de nombreux éditeurs et lecteurs peuvent voir des diagrammes et des figures leur permettant de clarifier le processus. Nous pouvons également travailler à contresens pour classer les données en fonction des arbres de décision. Voici un arbre de décision. Nous pouvons tracer les classes sur notre zone graphique. Notre graphique a le paramètre d'entrée A1 en abscisse et le paramètre A2 en ordonnée. Si nous regardons la première branche de l'arbre encadrée en bleu, nous pouvons tout d'abord voir que le nœud racine est A2 inférieur à 3,5. Le prochain nœud de décision interne est A1 inférieur à 8,5. En traçant des lignes à ces deux valeurs, nous pouvons délimiter la limite de la classe 1. Si nous continuons l'exercice, les régions ressembleront à ceci. Si la sortie prédite est un nombre réel, une valeur ou une équation, alors l'arbre de décision est considéré comme un arbre de régression. En revanche, si la sortie prédite de l'arbre dans les nœuds de feuilles est de nature discrète, alors l'arbre est considéré comme un arbre de classification. Sur cette diapositive, vous pouvez voir un exemple d'arbre dont les résultats sont bons ou mauvais. Il n'y a pas de valeur numérique pour le résultat. Ils appliquent simplement une étiquette pour classer les données. Il s'agit donc d'un arbre de classification. Les arbres de décision sont bien adaptés à une classification multiclasse. Le domaine de données peut être mappé à plusieurs classes et l'arbre de décision peut les classer en développant plusieurs sous-domaines. L'algorithme de MATLAB pour un arbre de décision utilise un paramètre d'entrée qui est appelé « mean parent size ». Ce paramètre est utilisé pour contrôler la profondeur de l'arbre de décision. L'algorithme continuera à diviser les nœuds de branches jusqu'à ce que le nombre d'observations dans une branche soit inférieur à la valeur de la taille minimale du parent. Une valeur élevée du « mean parent size » donnera un petit arbre avec une faible quantité de branches. En effet, il peut y avoir un plus grand nombre d'observations par branche lorsque les critères de fractionnement se terminent. Une valeur de « mean parent size » donnera un arbre grand car il ne peut y avoir qu'un petit nombre d'observations dans chaque branche lorsque le critère de division se termine. Cela conduira à la création d'arbres profonds. Donc, retenez bien que c'est l'inverse. Une petite valeur donnera un grand arbre et vice-versa. Le critère d'arrêt pour un arbre de décision est satisfait de deux manières. Premièrement, lorsqu'il n'y a pas de réduction de la variance par rapport à la variance du nœud parent. Comme nous l'avons brièvement expliqué précédemment, l'arborescence divisera les données pour réduire l'erreur dans la valeur prédite. Par conséquent, si la variance est utilisée comme mesure de l'erreur de prédiction, la division est justifiée si la variance dans la sortie prédite de la division est inférieure à celle du nœud parent. Deuxièmement, le fractionnement s'arrêtera chaque fois qu'il y a trop peu d'observations dans le nœud parent, qui est défini en fonction de notre entrée du « mean parent size ». Au niveau d'un nœud de décision, les données sont partitionnées en deux sous-ensembles. Ceci sera répété successivement jusqu'à ce que le critère d'arrêt approprié soit atteint. Comme nous l'avons vu dans la diapositive précédente, cela pourrait se produire lorsque le fractionnement ne conduit plus à une réduction de la variance de la sortie prévue ou lorsque la profondeur maximale a été atteinte en fonction de la valeur du « mean parent size ». Voici un exemple d'arbre de régression créé pour une fonction sinusoïdale. L'arbre de régression a choisi de faire une scission à une valeur de « x égale 3,1 » afin de minimiser la variance entre la sortie prévue et la sortie observée. La ligne rouge indique la sortie résultante de l'arbre de régression avec une seule division. Le nœud racine est caractérisé par « si x est supérieur à 3,1 », alors. Nous avons ensuite deux branches allant au nœud feuille qui nous donne une valeur numérique pour la sortie prédite. Nous pouvons aussi prendre l'arbre précédent et lui donner une valeur plus petite de « mean parent size » pour créer un arbre plus profond. Ici, nous avons le nœud racine, suivi de deux couches de nœuds internes conduisant à des fractionnements et huit classes de données. On peut voir que la mesure de l'erreur donnée en pourcentage dans les nœuds feuilles a été réduite par rapport au cas précédent où ils étaient d'environ 50%. Le tracé de la sortie résultante en rouge sur le graphique indique un bien meilleur ajustement. On a vu qu'en augmentant la profondeur de l'arbre de décision, on peut améliorer la prédiction dans certains cas. Cela nous amène à la question de savoir à quelle profondeur doit être notre arbre. Cette question n'est vraiment pas facile à répondre. Y a-t-il toujours un avantage à construire un arbre plus profond et de nature plus complexe ? Voyons ça ensemble. Généralement, lorsque l'on crée des arbres très volumineux et complexes, ils s'ajustent à l'ensemble de données d'apprentissage. Nous créons une structure arborescente si compliquée qu'elle est capable de prédire avec une certitude de 100% la sortie de l'ensemble d'apprentissage. Mais, lorsque nous allons appliquer à des nouveaux cas, elle ne fonctionnera pas bien. L'arbre manque de possibilités de généralisation et n'est donc pas bon. On peut voir sur la figure de droite que lorsqu'on inclut autant de divisions, la valeur de prédiction est moins généralisable. Le modèle essaye de toucher chaque point afin de faire une prédiction précise des données d'entraînement. Sur le côté gauche, vous pouvez voir une idée de la complexité de l'arborescence. En général, nous devons trouver un équilibre entre la précision prédictive de notre arbre et la profondeur et la complexité du modèle. Si on fait par exemple 100 divisions des données, nous aurons peut-être un résultat presque parfait avec l'ensemble d'apprentissage, mais cet arbre manquera de possibilités de généralisation et ne sera pas utile pour notre application future. A l'inverse, si notre arbre est petit et manque de complexité, il ne représentera pas pleinement la variation des données et donnera un mauvais résultat prédictif. On détermine si un arbre est trop petit ou trop grand selon la nature de nos données. Voyons ensemble un exemple avec MATLAB. Vous n'aurez pas de devoir pour cette semaine. En revanche, la semaine prochaine, nous allons parler un peu du projet. Voyons ensemble l'exemple. Voici un ensemble de données ayant été utilisées pour modéliser l'écoulement de l'eau dans un canal. Nous avons 6 entrées, incluant le nombre de froudes et diverses mesures de géométrie du canal et nous avons une sortie, ce que nous cherchons à prédire. Nous avons 161 observations que nous devons diviser en un ensemble d'entraînements et de tests. A des fins pratiques, on peut stocker les données de tests et d'entraînements dans des feuilles séparées d'un même classeur Excel. C'est ce qui sera fait dans les prochains exercices. Cela est plus facile pour l'environnement MATLAB. Dans la feuille 1, on stocke les données d'entraînement. Si nous utilisons la condition de base de 70% de données pour la formation, nous devrions nous attendre à avoir 161 x 0,7, soit 113 points de données. Le reste de l'ensemble de données sera utilisé pour la phase de test, soit 48. Pour déterminer cet ensemble d'apprentissages, on utilise le code séparateur.m vu précédemment. On peut copier les données de l'espace de travail et les coller dans notre feuille Excel 1. On va faire la même chose pour les données de test dans la feuille 2. Pour rappel, on utilise le séparateur M qui va lire l'ensemble de nos données et on lui associe un rapport de division. Ensuite, grâce à un échantillonnage aléatoire, il divide les données en ensemble de formations et de tests auxquels nous pouvons ensuite accéder et compiler dans Excel. Vous pouvez trouver ces données sur le site de cours dans le module 4. Le fichier se nomme DTUD.M. Il est possible que, plus tard dans la session, vous ayez également les dossiers sous format R. Le code DTUM.M, c'est le code que vous allez utiliser pour la classification de l'arbre de décision dans votre projet et pour la suite de cet exemple. Cela n'est donc pas un devoir pour cette semaine, je le rappelle. Voyons la structure des fichiers. Nous avons le fichier MATLAB DTUD.M et le fichier Excel contenant nos données d'origine appelées DTEXAMP, XLS. Il est important que ces deux fichiers soient enregistrés dans le même dossier pour être utilisés dans MATLAB. Je vais le répéter à chaque fois. Pour exécuter le code MATLAB, il suffit de cliquer sur la flèche de lecture verte RUN en haut. Assurez-vous d'avoir enregistré votre fichier avant d'exécuter le code. Car si vous faites des modifications dans le fichier Excel et que vous ne l'enregistrez pas, MATLAB ne peut pas le savoir. Vérifiez également que tous les fichiers seront enregistrés dans le même dossier afin que l'environnement MATLAB puisse les trouver. Vous devez aussi vous assurer que ce dossier est sélectionné et ouvert dans la fenêtre du dossier actuel de MATLAB. C'est la petite flèche verte. Comme les exemples précédents, le code ferme en premier toutes les fenêtres ouvertes et redémarre MATLAB pour débuter avec une ardoise propre. Ensuite, les données sont lues à partir de la feuille Excel. C'est la fonction XLS READ. Si vous utilisez plusieurs types de langages différents, généralement c'est la même fonction qui est utilisée. C'est le même nom. Dans la première parenthèse se trouve le nom du fichier Excel à lire, qui est DT, exemple, dans notre cas. Dans la deuxième parenthèse se trouve le nom de la feuille Excel que vous voulez lire. Il s'agit des données d'apprentissage. Nous voulons donc qu'ils lisent la feuille 1. Ensuite, ils lisent chaque caractéristique et stockent leurs valeurs séparément dans les variables A1 à A7. Si vous appliquez ce code à un ensemble de données différent, vous devrez bien sûr modifier l'entrée de ce code en fonction du nombre de fonctionnalités d'entrée et de sortie de vos données. Vous devrez aussi modifier le nom. Le code va lire de la même manière les données de test. Il vous demandera ensuite d'entrer une valeur pour le Min Parent Size. C'est le paramètre et le seul que nous devons ajuster dans notre code d'intelligence artificielle pour les arbres de décision. La valeur par défaut du paramètre est 30, mais vous devrez peut-être l'ajuster en fonction de la taille de l'arborescence que vous souhaitez créer et du jeu de données avec lequel vous travaillez. N'oubliez pas ici qu'une petite valeur du Min Parent Size est traduite par un arbre plus grand avec plus de branches et de feuilles et qu'une valeur élevée du Min Parent Size, en revanche, crée des arbres plus petits. C'est inversement proportionnel. Parfois, nous pouvons créer des modèles hybrides dans lesquels nous utiliserons un arbre de décision pour classer les données, puis on applique un autre modèle d'intelligence artificielle, comme un MLP, à chaque classe. Dans ce cas, nous ne pourrons avoir que 3 ou 4 classes. Voici le résultat de la classification pour une valeur du Min Parent Size de 30. On peut voir ici les branches, les nœuds intérieurs et les nœuds feuilles. Si on analyse l'arbre maintenant. Au nœud racine, nous avons une décision logique à prendre, à savoir, est-ce que la valeur de X3 est inférieure à 7,8447,9 ? Si oui, nous descendons par la branche de gauche. Sinon, nous descendons par la branche de droite. Sur la branche de gauche, au prochain nœud intérieur, une autre décision logique à prendre est la valeur de X5. Est-elle inférieure à 0,21,68,66 ? Si oui, nous descendons la branche à gauche et, dans ce cas, nous arrivons à un nœud feuille. Le nœud feuille contient une valeur de 0,401. Cela signifie que pour les données de la 7 classe, ça veut dire, avec un X3 inférieur à 7,8447,9 et un X5 inférieur à 0,21,686, la prédiction de sortie du modèle d'intelligence artificielle est une valeur numérique de 0,401. Vous pouvez continuer de cette façon avec les autres nœuds de l'arbre pour développer plus de classes de données. Après avoir exécuté le programme, vous pourrez voir les règles de décision sur lesquelles l'arbre est basé dans la fenêtre de commande en bas de l'écran. En utilisant ces règles, vous pouvez recréer l'arbre et proposer une classification des données. Vous pouvez copier-coller ces règles dans un document Word, par exemple. Ce sera utile si vous essayez de classer vos données en différentes classes dans une approche hybride. Voici un exemple de règles de décision qui ont été développées par le programme afin de classer les données et de pouvoir développer des valeurs de sortie prédites par classe. En utilisant les données d'entraînement, nous voulons développer notre modèle et le laisser apprendre les relations entre les fonctionnalités d'entrée et de sortie. Nous allons ensuite le tester avec les données de test pour savoir à quel point notre modèle est bon et avec quelle précision il est capable de prédire le résultat attendu. On va utiliser les données de test et comparer les résultats des valeurs prédites avec les vraies valeurs observées. On peut voir dans le Workspace les différentes variables de test et d'entraînement et leurs valeurs de sortie observées. Les variables test-output et train-output.at représentent les valeurs de sortie prévues du modèle. Comme nous l'avons vu précédemment, vous pouvez double-cliquer dessus pour afficher les données. Par exemple, si nous cliquons sur la sortie du train variable, nous obtenons ces valeurs de sortie. Ceux-ci ont été lus par le code dans notre feuille 1 de Excel. Afin de comparer les résultats de notre modèle, nous devons tracer les valeurs observées en ordonnées en fonction des valeurs prédites en abscisse pour l'ensemble des données d'apprentissage et de test. Si les résultats prévus correspondaient exactement aux résultats observés, nous aurions une ligne droite à 45 degrés s'étendant à partir de l'origine. En général, lorsqu'il existe une corrélation entre nos résultats prévus et observés, nous devons nous attendre à avoir une tendance linéaire dans ces graphiques. Voyons les résultats de notre prédiction avec un MinParentSize de 30. On peut voir ici qu'il n'y a pas de ligne à 45 degrés partant de l'origine. En fait, il n'y a pas de réelle corrélation entre les sorties prévues et observées. Ces graphiques indiquent un résultat médiocre pour les données de test et d'entraînement. Cela signifie probablement que notre arbre de décision est trop petit pour prédire correctement la fonction de sortie. La complexité de la relation entre les caractéristiques d'entrée et de sortie est trop grande pour pouvoir être modélisée de manière adéquate en utilisant un si petit nombre de branches et de classes. Nous devrions essayer d'augmenter le nombre de classes. Voici le résultat de l'arbre de décision si on diminue la valeur du MinParentSize à 20, ce qui augmente la taille de l'arbre de décision. Nous avons maintenant plus de classes, qui sont les 9 feuilles, que le cas précédent avec un MinParentSize de 30. Cependant, même en diminuant le MinParentSize à 20, les résultats de prédiction du modèle ne sont pas suffisants pour fournir une bonne corrélation comme le montrent ces nouveaux graphiques. Voici ce que nous donne l'arbre de décision pour un MinParentSize de 10. L'arbre devient encore plus grand et il y a beaucoup plus de nœuds feuilles que le cas précédent. Cela montre bien à quel point les arbres de décision peuvent devenir complexes et volumineux lorsque l'on commence à réduire la valeur du MinParentSize. Avec une valeur du MinParentSize de 10, nous pouvons voir qu'il commence à y avoir une corrélation entre les modèles prédits et les résultats observés. Sur la gauche, vous pouvez voir l'ensemble d'entraînements. Ils démontrent un comportement linéaire. Les données d'entraînement ont une corrélation plus grande que les données de test, car les résultats des tests sont plus dispersés. Cependant, eux aussi commencent à démontrer une plus grande corrélation. On peut faire cet exercice pour des valeurs plus faibles du MinParentSize. Encore une fois, l'arbre est de plus en plus complexe et de plus en plus grand. On peut voir une amélioration progressive par rapport au cas précédent, même si ici, les résultats des tests semblent se comporter de la même manière que dans le cas où le MinParentSize était de 10. Pour finir, si on prend le cas d'un MinParentSize de 2, on voit qu'on a un arbre très complexe et très grand. Les résultats de la formation démontrent ici une performance parfaite. Il existe une corrélation de 100% entre les résultats prévus et observés. Mais, vous l'aurez compris, si on regarde les résultats de test, ils n'indiquent pas une corrélation aussi bonne. En réalité, il semble qu'il n'y ait pas d'amélioration par rapport au cas du MinParentSize de 5 ou de 10. Ceci est un excellent exemple de surajustement de notre modèle aux données d'entraînement. En diminuant la valeur du MinParentSize de l'arbre de décision, on avait de plus en plus de nœuds de décision internes et de nœuds terminaux. L'arbre a continué à s'adapter aux données d'entraînement afin de fournir une prédiction parfaite des résultats d'entraînement. Dans certaines branches, on devra peut-être passer par 15 nœuds de décision interne pour arriver à un nœud feuille. Bien que cela ait abouti à un ajustement parfait des données d'entraînement, cela rend le modèle sensible à la valeur d'entrée. Si l'entrée est légèrement différente de la valeur qui a été utilisée dans l'apprentissage, elle sera envoyée le long d'une branche différente et arrivera à un nœud feuille différent. Le modèle devient donc sensible à une petite variation des valeurs d'entrée. Cela signifie que le modèle a une faible généralisation. Comme nous l'avons vu dans le dernier exemple, les DT ou arbres de décision sont faciles à mettre en œuvre et sont hautement interprétables. De plus, il n'y a qu'un seul paramètre d'entrée à ajuster, ce qui rend très simple la manipulation du modèle. Cela produit aussi un résultat visuel. En tant que modélisateur, c'est appréciable de voir le processus de classification à travers l'arborescence et les règles de classification. C'est un grand avantage par rapport à d'autres modèles d'intelligence artificielle qui ont une approche plus de boîte noire. La quantité de données d'entraînement disponible est une considération importante dans l'élaboration d'un arbre de décision. Si vous avez un petit ensemble de données, disons 20 points, vous pourrez peut-être facilement créer un arbre avec seulement deux branches. Mais si vous essayez de créer un arbre plus profond, avec 10 branches, vous aurez peut-être deux cas à chaque branche. Cela peut conduire à une mauvaise performance prédictive du modèle. Nous avons par exemple 300 points de données. Il y a peut-être beaucoup plus facile de développer un arbre plus grand et d'avoir suffisamment de cas à chaque branche. Il n'y a cependant aucune règle pour dire si vous disposez de suffisamment de données d'entraînement pour votre modèle. Cela dépendra de votre jugement en tant que modélisateur. Les arbres de décision sont fortement impactés par les critères de fractionnement qui sont utilisés en haut de l'arbre. Si les critères de répartition sont bien ajustés à l'ensemble de données, alors il est possible d'obtenir des bons résultats. Cependant, si les critères de division n'ont pas été bien ajustés ou si les données d'apprentissage sont insuffisantes, la sortie au niveau des nœuds de feuilles peut donner des mauvaises prédictions. Le DT est une méthode assez ancienne dans la modélisation de l'intelligence artificielle. Afin d'améliorer cette méthode, on peut utiliser une méthode hybride en combinaison avec un autre modèle d'intelligence artificielle. L'arbre servira dans ce cas de préclassificateur pour générer un certain nombre de classes de données différentes. Ensuite, pour chacune de ces classes de données, nous pouvons diviser les données en formations et en tests et développer un autre modèle d'intelligence artificielle. Ici, nous devrons développer un modèle pour chacune des classes que nous générons. Avec cette technique, la prédiction du modèle est généralement plus grande et elle devient souvent plus efficace car cela n'agit pas uniquement sur l'ensemble de données. Les modèles hybrides sont très populaires dans la recherche car c'est une approche spécifique qui rend le modèle plus efficace et performant. L'article au bas de la diapositive est une publication récente où nous avons utilisé plusieurs approches hybrides pour modéliser l'écoulement d'un canal avec des virages serrés à 60 et 90 degrés. Vous pouvez aller le lire si cela vous intéresse. Voici un autre article pour votre culture générale intéressant parlant de l'approche hybride ou approche combinée en utilisant un DT et l'AG pour prédire les pratiques d'irrigation agricole. Le document ne fait que 7 pages. Vous pouvez aller lire l'article gratuitement en vous connectant avec le courriel de l'Université Laval avec Google Scholar par exemple. La citation complète se trouve en bas de la diapositive. Dans les régions avec des terres agricoles irriguées, la demande en eau est très variable et dépend fortement des besoins et de la décision de l'agriculteur. En tant que planificateur et gestionnaire municipaux, être en mesure de prévoir les tendances d'irrigation des exploitants agricoles de la région a un grand intérêt économique. Quand et combien d'eau les agriculteurs vont-ils irriguer leurs champs ? La réponse influencera la demande de pointes en eau et donc la capacité de pompage, la vitesse de la pompe et la capacité en eau requise. Être capable de prévoir avec précision cette consommation d'eau peut aider à optimiser le fonctionnement des stations de pompage. En outre, la pénurie d'eau douce augmente dans de nombreux pays et le développement d'un modèle pour prédire ce comportement d'irrigation permettra d'augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Par exemple, on peut retrouver une étude qui s'est réalisée en Espagne. Les cultures de tomates, de maïs et de riz ont été sélectionnées. Le but consistait à appliquer un modèle hybride DTGA pour être en mesure de prédire le comportement d'irrigation des agriculteurs un jour à l'avance, afin que les autorités municipales puissent planifier l'entretien et l'opération de pompage pour le lendemain. Pour la collecte des données de cette étude, les chercheurs ont installé des débitmètes sur la prise d'eau à chaque emplacement de la ferme et ont enregistré la quantité d'eau utilisée. En tant qu'ingénieurs, nous savons que lors de la conception du projet, le choix des variables d'entrée du modèle prédictif est très important. Quelles variables peuvent être utilisées pour modéliser efficacement le comportement d'irrigation des agriculteurs de la région? Pour développer leur méthodologie et les variables d'intérêt, les chercheurs se sont entretenus avec des experts du domaine, qui sont les gestionnaires municipaux et les exploitants en question. Après consultation, les auteurs ont choisi de surveiller les précipitations, l'humidité, la température, le type de culture, la taille de l'exploitation et si l'agriculteur irriguait ou non. Ces indices agroclimatiques ont ensuite été stockés dans une base de données. On peut voir ici un peu plus en détail les paramètres d'entrée qui ont été choisis suite aux différents entretiens. Comme on peut le voir, l'état phénologique de la plante est important dans la pratique de l'irrigation. Et cela peut être modélisé par le type de culture et le jour julien, car le besoin en eau de la plante va varier selon ses paramètres. Les considérations sociales jouent également un rôle important. Les jours de la semaine où tout le monde travaille à la ferme et les jours fériés où l'activité va être réduite. La perception de l'environnement de la part de l'agriculteur et surtout la température ressentie influencent également la quantité d'irrigation. Cela a été considéré en utilisant la température maximale quotidienne, la température moyenne et l'humidité relative moyenne. Enfin, les événements de précipitation ont été enregistrés. Le résultat souhaité est de savoir si l'irrigation est utilisée ou non et à quelle quantité. Sur cette diapositive, vous pouvez voir l'arbre de classification qui a été développé dans l'étude. Au nœud racine se trouve la température quotidienne moyenne. Et l'arbre détermine grâce à son algorithme que la classification optimale peut être développée en utilisant le jour julien, la température moyenne et le type de culture. A partir de là, il est possible de déterminer si l'irrigation est appliquée, ce qui est visible au nœud feuille. Le résultat du modèle est une corrélation relative forte entre les prédictions d'événements d'irrigation à la fois positifs et négatifs. Cette étude montre que la gestion de l'eau peut être grandement améliorée. En sachant si l'irrigation va avoir lieu ou non, les gestionnaires des districts peuvent utiliser des pompes à vitesse variable pour réduire ou augmenter leurs besoins énergétiques pour le pompage de l'eau. Par conséquent, s'il y a des périodes de faible irrigation, les besoins de pompage peuvent être réduits et la consommation d'énergie peut être diminuée. De plus, cela peut aider à planifier la maintenance. Si on sait que les besoins vont être réduits, on peut mettre des pompes hors service afin d'effectuer des réparations nécessaires. Merci. 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 Merci.